Encadrer un nombre, c'est donner deux nombres, un qui est avant et un autre qui est après, notre nombre de départ. Il y a plusieurs façons d'encadrer un nombre. Prenons comme exemple le nombre 1 395 567. Nous allons tout d'abord l'encadrer à l'unité. Quand on encadre un nombre à l'unité, on donne le nombre qui est juste avant et celui qui est juste après. Le chiffre des unités ici, c'est le 7. Donc le nombre juste avant va être 1 395 566 et celui juste après, 1 395 568. Nous avons donc les unités qui se suivent, 6, 7 et 8. On peut aussi encadrer un nombre à la dizaine près. Pour cela, nous allons utiliser une droite graduée pour nous aider. Sur cette droite graduée, j'ai placé notre nombre 1 395 567. Et je peux voir qu'il est entre 1 395 560 et 1 395 570. Quand je vais encadrer un nombre à la dizaine près, je vais donc prendre le nombre qui aura un 0 dans les unités qui est juste avant et celui qui a un 0 dans les unités qui sera juste après. Je vais donc avoir 1 395 560 et 1 395 570. Cette fois-ci, le chiffre des dizaines avant est le même que celui de notre nombre. Sur le même modèle, nous allons essayer d'encadrer notre nombre 1 395 567 à la dizaine de milliers près. Pour cela, nous allons chercher le chiffre des dizaines de milliers. Donc, dans les classes des unités, nous avons unité, dizaine, centaine. Je passe à la classe des milliers, unité, dizaine. Le chiffre des dizaines de milliers est donc ici le 9. Quand nous avons encadré à la dizaine près, nous avions le même chiffre à gauche, avant et dans notre nombre. Nous allons donc faire la même chose. Je commence à copier le nombre. Je m'arrête à la dizaine de milliers et je complète par des zéros. Le nombre d'avant sera donc 1 390 000. Pour trouver le nombre d'après, je vais ajouter une dizaine de milliers. Comme ici, j'avais 9 dizaines de milliers, je vais en avoir maintenant 10. Donc, je vais devoir aussi ajouter une centaine de milliers. Et ici, j'aurai un zéro. Donc, ça va donner 1 400 000. Bien d'autres encadrements sont possibles. Il faut bien faire attention à la consigne pour savoir ce qui nous est demandé exactement.